De nouvelles armes pour lutter contre la cybercriminalité au Bénin. Escroqueries en ligne, blanchiment d'argent entre autres, les cybercriminels multiplient les modes opératoires pour arnaquer les populations. Entre 2011 et 2012, 421 plaintes ont été enregistrées, 53 personnes déférées grâce à l'intervention de la cellule de lutte contre la cybercriminalité. Ces actions ont été renforcées par un outil juridique, la loi portant lutte contre la corruption du 30 août 2011. Conscient de la portée négative de ce fléau social, les experts proposent de nouvelles pistes de solutions. L'essentiel, c'est de pouvoir sensibiliser la population sur le danger de l'internet, surtout les jeunes ou les employeurs qui sont en même temps les victimes et les criminels. Par exemple, ce que je préconise pour les cybercafés qui sont dans les pays africains, comme le Bénin, c'est l'affichage de posters et aussi de posters de dissuasion. Les questions relatives aux ressources financières et au renforcement du cadre juridique de la cybersécurité au Bénin représentent quelques obstacles à la lutte contre ce phénomène. Face à cette situation, Emploi sans frontières ONG invite les décideurs béninois à doter l'Office central de répression de la cybercriminalité, des moyens nécessaires pour mener à bien sa mission. C'est un phénomène dont les eradications, nous ne pensons pas, va passer uniquement par la répression. Il faut également nécessairement penser à d'autres formes de eradication telles que la prévention, l'aspect préventif. Ça doit être beaucoup plus privilégié puisque cela enrôle beaucoup de jeunes et ça a forcément un effet très négatif et inquiétant sur le devenir de notre pays. En vue de renforcer son arsenal juridique dans ce domaine, le Bénin s'est doté depuis mai 2014 d'une loi sur les communications électroniques. Une stratégie nationale de cybersécurité est actuellement en cours d'élaboration pour garantir la confiance numérique. Merci. 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 Merci.